Et bien salut à tous c'est mchacho c'est aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui le 15e épisode de notre carrière en moto 3 sur le jeu moto gp20 On est toujours au guidon de notre petite grise venue pour cette 15e manche de ce championnat du monde Et bien nous sommes à Aragon en Espagne il fait beau il fait chaud pour cette Q2 Je rappelle on est en Q2 parce que hors caméra je fais mes petits tests de développement Et lors de ces tests de développement le temps que j'ai fait là m'a permis de me qualifier directement en Q2 tout simplement Donc on est parti pour cette Q2 et on va essayer bien sûr de signer la poule si on le peut Je pense que ça devrait aller honnêtement mais on va quand même rester concentré et tout donner Donc on va tout de suite rejoindre le circuit et aller s'il y ait un bon temps dès le premier tour dès le premier run En tout cas on va essayer de le faire Allez c'est parti ici Q2 Puisce de Aragon que j'aime assez bien vraiment On est vraiment en train d'enchaîner les victoires si vous avez pas vu le dernier épisode Amizano N'hésitez vraiment pas à aller le voir parce qu'il y a énormément de bagarres dans ce dernier épisode Donc je vous invite fortement à aller le regarder Et je disais que donc on a enchaîné vraiment pas mal les victoires là depuis un bon petit bout de temps On doit être à 6 ou 7 victoires d'affilée On creuse l'écart petit à petit Enfin que Ouh on est un petit peu large là Je crois que depuis le Saxon Ring on a tout gagné En comprenant le Saxon Ring Ouh là on est un petit peu On est très très large même au freinage Piste très longue ici Deux minutes Pour faire un tour en mode 3 Très très technique Avec beaucoup de gros freinages en descente Beaucoup de dénivelé Le fameux freinage ici Le virage 12 Le mur de brick juste derrière nous On fait de très très belles photos Et il en est fini ce troisième secteur Et là il reste que le dernier secteur Avec la longue ligne droite Et le très long virage à gauche Où il faut essayer de garder la meilleure vitesse de passage en courbe Ouh on a un petit peu trop tourné là On a perdu beaucoup beaucoup de temps Allez on va finir ce premier tour en signant 2 minutes Point 5 On va retourner au stand Voilà on va revenir au stand Et on va comme d'habitude avancer le temps Pour voir si nos adversaires font mieux que moi Ou moins bien Ou beaucoup moins bien Ou beaucoup mieux Je ne sais pas Non pas de retour Voilà séance en direct On avance le temps Et on va voir un petit peu ce que nos concurrents font Tout simplement Alors alors Ils sont loin Ils sont très très loin On a la poule Ah c'est vrai il y a Jérémy Alcoba Notre coéquipier qui est deuxième pour l'instant Donc ça serait cool S'il peut rester à cette place Une première et une deuxième place Pour l'équipe Grézini Ça ferait extrêmement plaisir honnêtement Autonomie voilà 5 tours c'était suffisant On peut rejoindre le circuit des palancers Il n'y a personne devant nous Personne derrière nous Pour nous gêner C'est parfait On peut On peut je pense Aller améliorer ce temps qu'on vient de faire Et aller chercher la poule de la plus belle des manières Même si on l'a quasiment déjà assuré Avec le temps du premier run Voilà ça va être parti pour cette Q2 Et on va prendre les freins Gros gros freinage ici Parfois on est bien resté dans les limites de la piste Sur le freinage on a perdu l'avant Puis perdu l'arrière Et ça nous a fait élargir notre trajectoire On améliore quand même un petit peu Ici on avait pas mal perdu de temps Lors du premier tour On est pas mal Très très long gauche ici En moto 3 il se pend à fond facilement On a fini le deuxième secteur On a toujours un dixième ennemi D'avance Oh un petit peu large sur les freins On est un petit peu au delà de la limite Sur ce tour On a accéléré assez tôt ici On a cinq dixième On a pas mal repris sur ce troisième secteur On a une demi seconde d'avance du coup Sur notre propre chrono Même si la pôle est assurée On veut essayer d'améliorer Et on s'était pas mal loupé Au tour précédent Et voilà on va finir ce tour On avait signé un 2 minutes 05 Et là on va signer un 2 minutes 0 Donc on améliore d'à peu près Cinq dixième Notre temps Et Jérémy Alcoba Notre coéquipier Vient signer la deuxième place Donc ça ça fait très plaisir Une première et une deuxième place Entièrement Grézini Donc c'est cool Carlos Sata il finit troisième Albert Arenas Quatrième Barry Balthus Le beige engagé en moto 3 Et cinquième Denis Foggia seulement sixième Rome et Mazia Et lui huitième Et par contre Fennati je ne vois pas de Et s'il est dixième Voilà Donc on peut continuer et se diriger Vers la course Tout simplement Et on va essayer de s'imposer Pas faire d'erreur Bien sûr c'est le plus important Et on va essayer de continuer Cette série de victoires Tout simplement Puisque On a une très très belle série Attendez Saxon Ring Après le Saxon Ring C'est Kimi Ring Misano Silverstone Il y a quoi d'autre encore Comme je réfléchis Je réfléchis Non je ne les ai pas dit Dans l'ordre en plus Attendez Je regarde Donc on a fait Ah non c'est d'abord le Ah non 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 Je dis n'importe quoi Saxon Ring Il y a eu Asen après Donc on n'a pas gagné Asen Mais du coup On a gagné A Burno J'avais oublié Burno Au Kimi Ring En Autriche A Silverstone A Misano Donc on est en 5 victoires D'affilé Et si on peut aller chercher Une 6ème Ca serait vraiment Très très sympa Donc il y a Ingénieur Non on va Rejoindre le circuit Donc 5 tours de course Comme d'habitude Le carburant On le met le plus haut Que l'on peut Et 5 tours de course Le soft A l'avant Va passer Et à l'arrière Ca va être peut-être Un petit peu compliqué Surtout sur le côté gauche Donc on va mettre Un pneu médium Donc on part en soft Oh mince On part en soft Medium Départ C'est parti ici Le premier virage Très très compliqué A prendre Honnêtement Oh notre moto A eu un petit peu De mal à s'extraire Mais ça va Le premier virage Est très très serré A gauche Donc on va pas Fermer la porte On va laisser De la place A l'intérieur Si jamais Y'a des pilotes Qui veulent s'infiltrer Et Suzuki Suzuki qui tombe Au premier virage Y'a Albert Arenas Qui a essayé De nous attaquer Au premier virage Mais on a directement Repliqué Et on a repris Cette première position On n'est pas en qualification Donc on va être Tranquille sur les freins On va pas abuser C'est la chute de qui Raoul Fernandez Derrière Y'a qui C'est Mazia D'ailleurs Moi Qui a fait un bon départ Qui partait un peu plus loin Mais Il a quand même réussi A gagner quelques positions Le bourre Il va vraiment essayer De nous mettre la pression Mais Nous on va essayer De s'échapper 15ème manche du championnat Ça passe vite Il va en rester Plus que 5 On est bien concentré Là A part faire d'erreur Notre arrière Qui a un petit peu glissé Au championnat d'angle Allez 8 dixième D'avance Sur Rome et Mazia On est pas mal Après Ce grand prix On se dirigera On se dirigera Vers la tournée Outre-mer En Asie Avec la Thaïlande Motegui Philippe Haïlande Sepang Et puis on retournera En Europe Pour la dernière manche A Valence On a pas envie De se battre Aujourd'hui On veut s'imposer Facilement On a le rythme On a la moto Maintenant Complètement développée On a le rythme On est pas mal On doit avoir une seconde et demie A peu près même plus Une seconde et sept dixièmes La pénalité Ça devient une habitude Chez moi à chaque circuit Je me prends une petite pénalité de deux dixièmes Je vais freiner un petit peu trop tôt pour le garage 12 Et du coup j'ai un petit peu trop tourné Bon toujours une seconde Sept d'avance Rome et Mazia On est pas mal J'aimerais bien que les pilotes derrière Rome et Mazia Reviennent sur lui pour l'attaquer Parce qu'il est Est-ce que c'est lui le deuxième du championnat ou c'est encore Fennati Je ne sais plus Oui non c'est Fennati le deuxième du championnat Donc s'il n'est pas Si il n'est pas deuxième c'est tant mieux Mais Rome et Mazia est lui Troisième Pas loin De Fennati Donc Si on peut le dépasser Ça serait pas mal Je suis en power 2 depuis le début J'ai encore oublié de changer Il me reste trois tours à faire C'est Rome et Mazia qui signent le meilleur tour Ah bon Je suis obligé de passer en power 0 là Pour économiser un peu de carburant J'avais complètement oublié Que j'étais en power 2 Une seconde 7 toujours Mazia a du mal à revenir sur moi En même temps on affiche un assez gros rythme quand même C'est un petit peu loupé là Vraiment je trouve que les virages à très basse vitesse Je trouve ma moto assez instable de l'arrière Je ne sais pas pourquoi Ça n'inspire pas vraiment confiance Vraiment ici l'arrière décroche pas mal à chaque fois Une seconde 7 toujours D'avance Rome et Mazia Allez on finit ce quatrième tour On est bien On est bien à 2 secondes 14 On a pris énormément d'avance sur le dernier secteur Peut-être que Mazia a fait une petite erreur Je ne sais pas On a pris 7 dixème quasiment Niveau usure des pneus ça va passer tranquillement En même temps on n'a pas vraiment eu besoin de De forcer On n'était pas en bagarre sur ce Grand Prix En tout cas pour l'instant Et toujours pas de chute en course Ah si j'allais ici J'en dis des âneries parfois moi Je vais dire toujours pas de chute en course On a un pilote extrêmement propre Mais si si je suis tombé en Catalogne A Barcelone Mais sinon oui je ne suis pas tombé de toute la saison Oula on a été en cinquième Le moteur il a eu du mal Il faut faire attention au cariburant Il nous reste un tour Un peu plus d'un tour Allez grande ligne droite 2 secondes 7 On est vraiment pas mal là Pour aller remporter ce Grand Prix d'Espagne à Aragon Allez on est en table Le dernier tour On a eu une belle avance Assez confortable Je pense qu'on peut aller chercher Un sixième succès de suite Dans cette catégorie Moto3 Et accroître encore un peu plus Notre avance Au championnat Allez on est bien On est tranquille Attention Les freinages sur le vibreur J'en ai peur On sait que sur le MotoGP19 Ça ne pardonnait pas ça Quand même L'avant gauche est quand même bien usé On est tout juste Et même l'arrière gauche Le côté gauche qui s'use vraiment Notamment à cause de ce long virage à gauche Et le gros freinage en descente Et on est bien On a trois secondes Deux d'avance quasiment Donc je pense très clairement Qu'on va venir s'imposer Ouh attention On va venir s'imposer ici Très très facilement On n'a pas été inquiété Du tout De la course On a roulé tranquille On a Exploité Notre plein potentiel Sans avoir Vraiment de De nette Et grosse concurrence Derrière nous On montre clairement Qu'on est le meilleur De cette catégorie Et que les autres pilotes Ne peuvent rien faire Allez on va venir S'imposer Ici Aragon Pour un sixième succès De suite Dans notre carrière Ouah Quelle course Quelle domination Impressionnante De notre part Et on vient s'imposer Avec trois secondes Trois d'avance Sur Romie Masia Fénat Il finit Troisième Et Denis Foggia Quatrième On va aller faire Un petit point Sur les classements Et là Là ça commence A faire Très très mal Au championnat 64 points D'avance Ça commence A faire beaucoup Je réfléchis Il reste cinq Grands Prix Oui non On a quand même Un petit peu de temps Avant d'être Titré champion Et le plus tôt possible Je pense que ce sera Au Japon Sinon ce sera Ce sera À Sepang Je pense Ah non Le plus tôt possible Je pense que ce sera À Philippe Island Sinon ce sera À Sepang Et si jamais ça se passe Très très mal Ce sera à Valence Mais on a On est quand même Je dois bien vous le dire Très très bien À partir Pour aller chercher Le titre de champion du monde Là ça ne fait quasiment Plus aucun doute Et je viens de le voir On est passé troisième Au classement Des constructeurs Incroyable On est troisième Les amis Ça c'est cool Ça ça fait plaisir On croyait qu'on n'allait pas Pouvoir les chercher Et si On est revenu Sur X58 On les a dépassés Prochain objectif C'est Max Racing Team Mais bon Ça peut être Un petit peu compliqué Ils sont à 28 points Allez on garde espoir On garde espoir On n'abandonne pas Et on va On va On va tout donner Pour Allez petit Parc fermé Comme d'habitude On vient Pour la sixième fois De suite Chercher cette première place Et la fêter Avec nos mécaniciens Dans le parc fermé On peut vraiment être content Allez on va retourner Au menu Et un petit peu voir Toutes les propositions De contrat qu'on a Tout simplement On va essayer On va voir On m'a On m'a dit Dans les commentaires De la précédente vidéo Amisoneux Je le rappelle N'hésitez vraiment pas On va aller la voir Parce qu'il y a eu Énormément de spectacles Énormément de dépassements Et beaucoup de suspense Pour la victoire Ici en Italie Donc n'hésitez pas A aller la voir Mais dans la dernière vidéo On m'a dit que Effectivement les contrats C'était pour la saison prochaine Et que c'était indiqué Moi j'avais pas du tout fait gaffe On va aller voir ça Allez continuer Proposition reçue On a reçu une nouvelle proposition De contrat Et c'est notre équipe Qui nous demande De re-signer Tout simplement Et où est-ce que l'on voit Que c'est pour la saison prochaine Saison Ouais Proposition de contrat Mais où est-ce que vous voyez Que Performance Proposition Équipe actuelle Ouais Moi Moi je vois pas Où est Où est-ce que ça dit Que c'est pour la saison prochaine C'est l'un Ouais Pris de rembourse Objectif Objectif qualification Condition Durée du contrat Une saison Oui ça serait logique Que ça serait pour la 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 saison prochaine Mais bon Sur le MotoGP19 On pouvait Quand on signait un contrat C'était pour Directement quoi Donc Je suis peut-être aveugle Mais Je ne vois vraiment pas Où est-ce que ça dit Que c'est pour La saison prochaine Enfin bref C'est C'est ok Niveau agent Est-ce qu'on a pas Un meilleur agent Ici D D D Specialiste dans la négociation De prime Et de contrat d'embauche Ok Lui il a 24 Je pense qu'on va aller On va aller le On va le signer Lui tout simplement Accepter Il nous coûte un petit peu Plus cher c'est vrai Mais on va On va le signer Comme ça Il peut Il peut Tout simplement Aller nous chercher Des bons contrats En moto 2 Est-ce qu'on Nous veut un peu plus Non ça Ça ne bouge pas Vraiment Les Les meilleures équipes Ça ne nous veut Vraiment pas encore Bon il y a quelques équipes Qui commencent vraiment A nous vouloir C'est un petit peu Les équipes de bas de tableau Et les écuries Un petit peu privées Les écuries privées Commencent un petit peu A nous vouloir Mais bon On va attendre Pour l'instant Donc le prochain grand prix C'est la Thaïlande Donc Tranquille Tranquille Bon allez C'est la fin de cette vidéo J'espère vraiment Que elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher Un petit like Ça fait toujours plaisir Vous pouvez aussi Vous abonner Ça fait toujours plaisir Non non Qu'est-ce que je dis moi Vous pouvez toujours lâcher un like Ça fait toujours plaisir Vous pouvez aussi lâcher un commentaire Ça fait également très plaisir Mais le plus important pour moi Si vous abonnez Donc abonnez-vous Allez bye bye M'hésitez pas à me dire Bon c'est un petit peu mieux Quand je réussis mon neutro